Musique Comme le veut la coutume, je vous présente en détail ce qui a été notre meilleure technique de pêche aujourd'hui pour capturer du brochet dans un lac de la réserve phonique rouge-mataouin. On a pêché au lancé avec une catégorie de leurre que moi j'appelle les poissons nageurs mous, mais on entend souvent le terme « swim bait ». C'est un leurre qui est vraiment efficace pour le brochet dans toutes sortes de circonstances. Souvent, c'est d'essayer de trouver le modèle. Ils ont tous des queues différentes, des actions différentes, donc ils émettent des vibrations différentes. Puis chose qui est très peu connue des gens, le brochet, en plus d'avoir une ligne latérale le long du corps, comme tous les poissons, a deux autres petites lignes latérales au niveau de la tête. C'est un des poissons qui utilise le plus les vibrations pour reconnaître ses proies et savoir s'il doit les attaquer ou non. Le « grass pig », qui existe depuis quelques années sur le marché dans la marque Avoc, je crois maintenant que ça n'existe plus, ça c'est toute réserve, c'est clairement un modèle que le type de vibration plaît énormément aux brochets. Là, ce que j'ai en main, c'est un nouveau modèle qui vient de sortir cette année. On l'appelle « bearded grass pig ». Donc, il n'y a ni plus ni moins une jupe comme un spinnerbait. Ça donne vraiment une belle action dans l'eau. Ça empêchait au lancé avec ça aujourd'hui que ça a été très, très, très efficace. On l'a essayé dans toutes sortes de secteurs. Il y a un endroit où il y avait beaucoup plus de végétation, puis particulièrement des gros nénuphores. C'est vraiment dans ces secteurs-là, parce que c'était une grande buille avec des feuilles de nénuphores plus petites, d'autres types de végétation. Puis c'est clairement quand on pêchait les endroits où il y avait une assez bonne densité de grosses feuilles de nénuphores qu'on avait les attaques de brochet. On ne le laissait pas caler beaucoup. D'une part, il s'accroche plus si on le laisse caler beaucoup. Puis d'autre part, on s'est rendu compte qu'on avait plus de succès en le faisant nager à moins d'un pied de la surface, un pied, deux maximum. Donc souvent, on devait garder la canne à 10 heures pour l'empêcher de descendre plus creux. Puis là, on pouvait contourner, le conduire au travers des nénuphores. C'était extrêmement efficace. On a pris, ma foi, certainement une trentaine de brochets et probablement plus. Donc la technique était aussi simple que ça. Cette baie-là était exposée au vent. Il y avait quand même beaucoup de vent aujourd'hui. Donc ça, c'est un point majeur. Puis deuxièmement, pas très loin de là, il y avait une fosse profonde. Ça fait que ça, moi, j'aime toujours ça, ce genre d'endroit-là, parce que quand les conditions ne font pas leur affaire, les brochets aiment aller un peu plus en profondeur, ce parquet-là, au neutre. Donc, en gros, c'était ça. Pêche au lancé avec ce nouveau leurre-là qui est une action vraiment particulière qui semble plaire beaucoup, beaucoup aux brochets. Au niveau du reste de l'équipement, avançons d'acier, 6 ou 8 pouces. Puis pour ce qui est du fil principal, bien, Ben pêchait avec du trilène 100 % fluorocarbone. Son moulinet était rempli avec ça. Moi, je préfère pêcher avec du tressé dans mon lancé-lourd pour ce genre de pêche-là. Je trouve que mon ferrage est plus solide. Il y a moins de poissons, à mon avis, c'est mon opinion. Ben serait sans doute pas d'accord. À mon avis, bon, on perd moins de poissons. Des poissons qui se décrochent avant d'arriver au bateau, etc. Parce qu'il n'y a pas de délongation du tout, du tout dans la tressée ou très, très peu. Alors, quand on fer, c'est direct, puis ça fait rentrer l'hameçon dans la chair. Moi, j'ai une quinzaine de livres de résistance. C'est en masse. Je vous dirais, si vous pêchez le brochet dans un endroit où il y a très régulièrement des poissons de 20 livres et plus, vous pouvez le prendre un petit peu plus fort. Mais moi, j'aime ça parce que ça nous aide à avoir de longs lancés aussi. Ça ne prend pas dans le vent. On couvre beaucoup plus de terrain avec chaque lancé. Au niveau de la canne, ça, c'est certainement un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché, les cannes Veritas d'Abu Garcia. C'est issu de la nanotechnologie. C'est la canne, à ma connaissance, la moins dispendieuse qui est issue de cette technologie-là. Très sensible, autant dans le lancé léger que dans le lancé lourd. Donc, Abu Garcia Veritas. On prend une canne de puissance moyenne lourde. Action rapide. Évidemment, on peut capturer à l'occasion des gros spécimens. Donc, il faut avoir une canne quand même relativement puissante. Puis, des fois, ces grosses pièces-là, les sortir de la végétation, c'est quelque chose. Donc, une canne de puissance moyenne ne serait vraiment pas l'idéal. Au niveau du moulinet, moi, j'ai un Abu Garcia. Moi, dans le lancé lourd, j'ai eu l'occasion de pêcher plein de marques. Puis, clairement, ma marque favorite, c'est Abu Garcia. Celui que j'ai là, ici, c'est un Rivo MGX extrême. C'est un petit cadeau que je me suis fait. C'est un moulinet un petit peu plus dispendieux. Comme on dit souvent, c'est plus que du bonbon. C'est un réel plaisir de pêcher avec ce petit bijou-là. Mais si je prends l'exemple de Ben, qui avait un Rivo X aussi, chez Abu Garcia. J'ai pêché avec plusieurs minutes. Il va très, très bien aussi. Puis, on parle d'un moulinet qui est quand même abordable pour toutes les bourses, dans le cas du Rivo X. Donc, essentiellement, c'est comme ça qu'on a pêché aujourd'hui le brochet avec beaucoup de succès. Puis, on a essayé beaucoup d'affaires. On a travaillé particulièrement avec les cuillères, les poissons d'âgeur. On a essayé plein de choses. Puis, vraiment, c'est ça l'heure-là, travailler comme on vient de l'expliquer, autour des nénuphores qui nous ont valu beaucoup, beaucoup de succès.